Comprendre l'autofocus de son appareil photo. Très souvent, je reçois des messages sur Instagram me demandant pourquoi leur photo est floue. Est-ce que c'est à cause de la vitesse d'obturation ? Comment faire pour mieux stabiliser l'objectif ? Comment faire pour mieux stabiliser le shoot tout simplement ? Parfois, ce n'est pas à cause de la vitesse d'obturation. Parfois, ce n'est pas à cause d'un manque de stabilisation. Mais parfois, c'est juste à cause d'une mauvaise mise au point. Et comprendre comment fonctionne son autofocus, c'est primordial pour l'utiliser et l'exploiter à 100% de ses capacités. Donc j'évoquais l'intérêt de l'autofocus par-ci par-là dans certaines de mes vidéos. Mais je me suis rendu compte que je n'ai jamais consacré à 100% de vidéos sur l'autofocus. Et donc si toi, tu souhaites aujourd'hui comprendre comment fonctionne l'autofocus et comment l'exploiter en tout cas de manière pratique. On va éviter toute la théorie, etc. Mais de manière pratique, comment l'utiliser sur ton boîtier et l'exploiter sur le terrain à 100% de ses capacités. Cette vidéo est faite pour toi. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Et à la fin de celle-ci, tu maîtriseras l'autofocus. Donc on passe directement sur mon boîtier et je te montre vraiment comment exploiter les différents modes d'autofocus. Donc je vais te montrer ici les différents types de focus qu'il y a et comment ça fonctionne directement sur mon Sony S7R5 pour que tu puisses vraiment maîtriser l'autofocus de ton boîtier. Puisque bien évidemment, les intitulés seront relativement identiques si tu as d'autres types de boîtiers. Donc effectivement, suis bien attentivement cette vidéo et tu pourras toujours obtenir des photos nettes. En tout cas, tu n'auras plus aucun défaut de mise au point. Donc, première chose qu'on va voir, c'est les différents types de mise au point qu'il y a. Tu vois tout d'abord qu'on a la zone de mise au point large. Une zone de mise au point large, c'est que l'appareil va faire la mise au point sur tout l'écran. C'est-à-dire que tu ne vas pas lui indiquer une zone précise où faire la mise au point. C'est l'appareil qui va chercher lui-même où faire la mise au point. Donc tu perds un petit peu en contrôle. Par contre, la mise au point peut être faite de manière assez large. Donc moi, j'ai paramétré l'autofocus sur le bouton AF-ON. Si toi, ce n'est pas fait, je t'incite au plus haut point à le faire. D'ailleurs, je t'en renvoie à une vidéo. Je te mets la fiche juste en haut à droite de l'écran pour que tu puisses t'y référer. Et tu vas voir que tu vas vraiment gagner en efficacité pour avoir des photos nettes à tous les coups. Si ce n'est pas encore fait, il suffit tout simplement d'utiliser le bouton de mise au point pour faire la mise au point. Donc ici, moi, je vais appuyer sur le bouton AF-ON pour faire la mise au point. Tu vois qu'en étant sur le mode large, l'appareil me choisit directement le premier sujet. Or, si je voulais le second sujet, tu vois ici que ce n'est pas possible. Je vais décaler le boîtier pour voir si on arrive à avoir une autre mise au point. Effectivement, c'est le cas. L'appareil photo arrive à faire la mise au point sur le second sujet. Tu vois très bien ici que tu dois pointer le centre de l'écran sur le sujet sur lequel tu souhaites faire la mise au point pour que l'appareil réussisse à faire la bonne mise au point. Alors attention, en fonction du mode de détection sur lequel tu es, si par exemple, tu es sur animal, oiseau, oiseau, voiture-train, humain, ça va être différent. Si tu es dans la rue, l'appareil va prioriser les visages humains s'il y a des humains à côté, s'il détecte des visages humains, alors que tu souhaitais faire la mise au point sur une voiture par exemple. Donc ça, c'est aussi un critère à prendre en compte. Quand c'est un mode de focus large, c'est un petit peu l'appareil photo qui décide où faire la mise au point. Donc ça, c'est très important. Ensuite, on a un mode de focus qui est un petit peu plus précis qui est le focus zone. Zone, c'est toi qui va décider grâce à la molette dans quelle zone tu souhaites faire la mise au point. Si par exemple, on est placé ici et que tu souhaites faire la mise au point dans cette zone-là de l'écran, l'autofocus, tu vois très bien que l'appareil photo choisit bien le sujet sur lequel faire la mise au point. Si tu décales la zone de focus ici, tu vois très bien que l'appareil s'adapte parfaitement bien. Donc si tu sais que ton sujet va être plutôt placé sur cette partie-là de l'écran, il te suffit tout simplement de mettre le focus en mode zone sur cette partie-là de l'écran et l'appareil photo va parfaitement faire son travail. On passe au mode suivant qui est le mode centre, donc fixe au centre. Là, c'est clair et net. Tu vois très bien que les petits carrés blancs qu'il y a sur l'écran, c'est là où il y aura la mise au point. Donc si tu es au milieu, par exemple, tu vois que l'appareil photo fait la mise au point au milieu, indépendamment de ce qu'il y a autour. Si toi, tu souhaites faire sur le premier sujet, tu vas sur le premier sujet, tu recadres ici et tu shot. Sur le second sujet, mise au point, tu recadres et tu shot. Donc tu vois aussi, c'est ça l'avantage de mettre le focus sur le bouton AF-ON, c'est qu'en appuyant une seule fois sur le bouton iPhone, tu es en mode AF-S, donc autofocus single, qu'on va voir juste après. Et si tu maintiens, tac, tu vois très bien qu'on est en autofocus continu. Donc ça, switcher de l'autofocus single à l'autofocus continu en une seconde et avec un seul bouton, c'est magique. Donc encore une fois, si tu n'as pas vu la vidéo sur le bouton iPhone, je t'invite au plus haut point à la regarder. Donc ça, c'était le focus au centre. Ensuite, on a le focus spot. Donc ça, c'est la même chose que le fixe au centre. Par contre, c'est encore plus précis puisque c'est plus petit encore. Tu vois, le petit carré blanc est encore plus petit. Donc là, par ici, je vais au milieu. Ça va au milieu. Focus ici. Focus ici. Focus au milieu. Focus ici. Ici, tu ne vas pas faire d'erreur de mise au point. Tu as le focus exactement là où tu le souhaites. Aussi, la différence que tu peux faire par rapport au mode qu'il y avait juste avant ici, tu ne peux pas déplacer le collimateur. Or, si tu es sur le spot, tu peux déplacer le collimateur. Tu peux garder en termes de composition cet écran-là, mais tu peux déplacer le collimateur sur le sujet sur lequel tu souhaites faire la mise au point. Par exemple, tu viens ici, par exemple, tac, 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 tac. Boum. Tu vois ? Donc ça aussi, c'est un gros avantage. Donc, tu peux bien évidemment agrandir ce point-là pour être sur du large et déplacer le collimateur. Donc là, on est sur la même taille que le fixe au centre qu'on a vu juste avant, sauf que tu peux le déplacer. Donc moi, j'aime bien rester sur le spot. Et ensuite, on a le spot élargi. Donc ça, c'est la même chose que le spot, sauf que tu vois un autre carré autour. Et donc ça, ça permet d'élargir le spot, d'avoir plus de champs des possibles avec d'autres petits collimateurs qui sont activés sur le côté. Donc même si tu n'es pas exactement sur le sujet, l'appareil va détecter le sujet et va faire le focus dessus. Voilà un petit peu. Moi, honnêtement, je n'utilise presque jamais ce mode-là. Et ensuite, le mode spot suivi élargi, qui est pour moi le meilleur. Effectivement, tu vas directement sur ce sujet-là. Par exemple, tu fais la mise au point et même si tu décales pour recadrer, tu peux toujours garder la mise au point fixée dessus. Ça ne va jamais changer. Et même s'il se déplace, ça c'est top. Donc là, pareil, tu vois, c'est vraiment génial. L'autofocus fait parfaitement son boulot. Donc voilà un petit peu les différents modes de focus qu'il y a. C'est extrêmement important de les connaître pour vraiment les maîtriser. Et je t'invite vraiment à les mettre en bouton de raccourci puisque si tu es sur le terrain et que tu as besoin de changer rapidement, tac, tiens, je veux passer en spot. Boum, ensuite je change d'environnement, je veux passer sur du large. Boum, c'est super. Et enfin, je veux du suivi élargi. Boum, je change très très rapidement. Voilà un petit peu l'intérêt des différents modes. Ensuite, on a les différents autofocus. Donc AFS, ça c'est tout simplement autofocus ponctuel. C'est-à-dire qu'en fait, il te suffit d'appuyer une seule fois dessus et tu vois que le focus ne va pas se refaire ailleurs. Même si tu restes appuyé sur le bouton de mise au point. Donc moi, c'est sur le bouton AF on. Mais ça, c'est surtout utile sur le bouton de déclenchement classique si effectivement tu n'as pas mis l'autofocus sur le bouton AF on. Puisque comme je te l'ai expliqué, si tu as mis le focus sur le bouton AF on, tu peux switcher de l'autofocus single à l'autofocus continu en une seconde. Donc ici, ça ne va pas changer grand chose. Moi, je ne l'utilise quasiment jamais l'autofocus single puisqu'il est paramétré automatiquement sur le bouton AF on. Ensuite, tu as l'autofocus automatique. Moi, je ne te le conseille pas forcément puisque c'est lui qui va décider s'il va être sur l'autofocus single ou l'autofocus continu en fonction du sujet s'il est en mouvement ou pas. Honnêtement, c'est une part d'automatisme en plus à l'appareil et ce n'est pas ce que je te conseille. Ensuite, on a l'autofocus continu. Ça, c'est vraiment génial. L'autofocus va être recalculé en continu s'il est un sujet en mouvement par exemple. Admettons, je suis en spot et que je maintiens le bouton mise au point, tu vas voir que la mise au point est recalculée automatiquement. Tu vois ? À la différence de l'autofocus single. et je lâche, je peux recadrer, je prends la photo. Donc ça, effectivement, autofocus continu, très très utile. Ensuite, direct manuel focus, ça je ne l'utilise jamais puisqu'il y a une part d'automatisme et une part de manuel dedans, je ne l'utilise jamais. Ensuite, le dernier point, mise au point manuel. Donc ça, extrêmement utile. Je t'ai fait une vidéo par rapport à ça. Je t'invite à la consulter immédiatement si ce n'est pas fait pour maîtriser la mise au point. Donc tu vois ici, si je veux faire la mise au point sur le premier sujet, c'est fait. Et si je veux faire la mise au point sur le second sujet, c'est fait également. Donc ça, également pratique pour avoir la main à 100% sur ton appareil. Ensuite, en fonction de ton appareil, tu vas avoir différents, je vais revenir en autofocus continu, tu as différents types d'autofocus. Tu as ce qui permet de reconnaître à chaque fois les différents sujets. Donc ici, tu as les humains, animaux, oiseaux, insectes, avions. Donc tu vas mettre en fonction de ce que tu souhaites faire, bien évidemment. Moi, je l'ai paramétré en raccourci, donc je peux changer en un seul bouton directement sur le terrain. Donc voilà un petit peu pour moi l'essentiel que tu dois connaître sur l'autofocus et c'est extrêmement important de le maîtriser à 100% si tu veux vraiment ressortir avec des photos toujours nettes lors de tes shootings. C'est extrêmement important de pouvoir switcher d'un mode à l'autre et de pouvoir connaître les différences entre les différents types d'autofocus. Moi, je te conseille encore une fois de tout paramétrer sur le bouton iPhone. Tu vas gagner énormément de temps et crois-moi, ça va être difficile pour toi de revenir en arrière, c'est-à-dire d'avoir le focus sur le bouton de déclenchement classique et donc tu vas voir, ça va te changer la vie. Une dernière chose à savoir, c'est la distance de mise au point. C'est-à-dire que par rapport à l'objectif que tu vas avoir, tu vas avoir une distance minimale de mise au point et si tu vas aller au-delà de cette distance-là, si tu vas aller, je veux dire, plus proche du sujet, tu ne vas pas pouvoir faire la mise au point, le sujet sera flou. Donc ça, c'est également un critère à prendre en compte. Par exemple, je rapproche le sujet, ici, je vais essayer de faire la mise au point. Regarde, je suis très très proche, j'arrive à faire la mise au point. Si je rapproche encore le sujet, voilà, très très proche, j'essaie de faire la mise au point, ça ne fonctionne pas, tu vois, ça ne veut pas faire la mise au point. Je dois reculer, je vais reculer le sujet, là, tu vois, le petit carré vert qui apparaît, c'est la mise au point qui a réussi. Tu vois, là, c'est encore un petit peu de difficulté. Je vais reculer encore un petit peu le sujet et là, il n'a moins plus de problème. Tu vois, à chaque fois que j'appuie, plus de problème pour faire la mise au point. Donc ça aussi, c'est un critère à garder à l'esprit par rapport à l'objectif que tu vas choisir. Si c'est important pour toi de pouvoir faire des photos de très proche, eh bien, regarde la distance minimale de mise au point possible. Il faut que ce soit, effectivement, ce qui te permet d'être le plus proche possible du sujet si c'est vraiment ce que tu souhaites faire. J'ai également fait une autre vidéo sur un objet qui te permet de faire des photos macro, sans objectif macro. extrêmement pratique également. Je ne peux plus m'en passer. Je te mets également le lien dans la description pour commander cette monture macro. Tu vas voir, ça coûte 25 euros et ça te permet de faire quasiment de la photo macro. Je te mets à la fiche en haut à droite de la vidéo si tu ne l'as pas vue et tu vas voir, ça va également te changer la vie. Donc, j'espère que maintenant que c'est beaucoup plus clair pour toi au niveau de l'autofocus, quel type d'autofocus utiliser, quel mode d'autofocus utiliser, comment les utiliser de manière efficiente pour vraiment faire la mise au point là où tu le souhaites. Et crois-moi, si tu maîtrises ces modes-là, tu ne feras plus de photos floues en tout cas à cause d'une mauvaise mise au point. Ça m'est arrivé de trop nombreuses fois. Donc aujourd'hui, penche-toi sur la question, revisionne cette vidéo s'il le faut, bidouille dans ton appareil photo et expérimente, entraîne-toi, pratique et c'est comme ça que tu vas maîtriser à 100% l'autofocus de ton appareil. Si tu débutes la photo, télécharge ton guide gratuit. C'est le premier lien en description. Je te parle des 5 meilleurs appareils photo pour débuter dans les meilleures conditions avec un petit budget. C'est également mon choix si j'étais à ta place. A la fin de ce guide, tu auras un petit cours sur les triangles d'exposition pour te permettre de maîtriser ouverture, vitesse, ISO et débuter la photo dans les règles de l'art. Si la vidéo t'a aidé, clique sur le bouton like et surtout abonne-toi pour devenir un meilleur photographe après chaque vidéo.